Musique Le Siamois, un original pour tous les amoureux des chats. Le Siamois est un chat d'une grande élégance. Très fidèle à son maître, il est réputé pour être très affectueux. Le chat Siamois est sans nul doute le plus connu des chats de maison. Son élégance et son caractère appart en font un compagnon aux qualités nombreuses. À condition qu'on sache respecter sa forte personnalité et ses envies parfois proches du caprice, le Siamois ne déçoit jamais son maître, dont il est très proche, et voue à sa famille une affection sans fin. Connu pour être très communicatif avec les humains. Il est parfois un peu trop bavard, c'est là son seul défaut. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce sophistiqué prince des chats qui ne manquera pas de vous surprendre par son intelligence, sa beauté et sa vivacité de tempérament. Taille moyenne 30 cm, poids 2 à 6 kg, poils, cours, texture fine, couleur, colorpoint et variante, espérance de vie, 11 à 15 ans, durée de gestation 65 jours. Le Siamois possède un physique et une robe tout à fait spécifiques qui permettent de le reconnaître au premier coup d'œil. Ses yeux bleus saphirs lui confèrent un regard profond et unique. C'est un chat à la physionomie de type oriental, c'est-à-dire tout en longueur et à l'ossature fine. Sa tête est triangulaire, avec un museau long et porte des oreilles en triangle également, large à la base. Les yeux, en amande, sont de forme effilée et inclinés vers le nez. La robe, caractéristique, admet toutes les variantes de colorpoint. Les extrémités oreilles, nez, pattes sont de couleur plus foncée que le reste du corps. La couleur de base peut aller du crème au gris, tirant parfois vers le brun avec les extrémités chocolat, chocolat de poing. Les pattes sont petites et de forme ovale, la queue fine, longue et pointue. Le poil est très fin, plaqué au corps. Des chats possédant toutes les caractéristiques du Siamois robe clair, masque noir, yeux bleus sont connus depuis des siècles en Thaïlande, anciennement royaume de Siam. De très anciens manuscrits mentionnent ces chats, mais ils ne furent pas introduits en Occident avant la fin du XIXe siècle. Le Siamois est très exigeant envers son maître, c'est un chat possessif qui a besoin de recevoir beaucoup d'attention. Il aime que son propriétaire lui montre sa présence et son attachement. Pour cette raison, il est souvent décrit comme un « chat-chien ». De caractère attachant et joueur, c'est un bon compagnon pour les personnes seules ou les familles avec enfants, à condition que ses derniers sages jouaient sans le chahuter. Le Siamois peut être farouche avec les étrangers. Il est important de lui ménager de petites cachettes dans la maison où il aura la possibilité de s'isoler lors des visites. Il s'adapte bien à la vie d'appartement, aimant le confort. Mais un jardin est quand même conseillé car il déborde d'énergie. À défaut, il faudra lui consacrer des moments de jeu, lui offrir un arbre à chat et le brosser régulièrement pour renforcer les liens avec lui. L'entretien du Siamois ne pose aucun problème particulier. Seul un brossage régulier est nécessaire, au minimum une fois par mois, au mieux, toutes les unes à deux semaines. S'il ne sort pas, il est important de lui tailler les griffes de temps en temps avec un outil adapté, coupe-ongles pour chats que l'on peut se procurer en animalerie et salon de toilettage. Le Siamois peut parfois souffrir de troubles urinaires ou veillera donc à mettre à sa disposition de l'eau fraîche et propre en permanence. Il est aussi primordial de nettoyer quotidiennement sa litière afin qu'il n'hésite pas à s'en servir. Certains individus peuvent souffrir d'affections pulmonaires, asthmes et de maladies de foie ou du cœur pour des raisons génétiques. Pour limiter la formation de tartre, on peut lui brosser les dents chaque semaine avec un dentifrice vétérinaire. Le Siamois a comme tous les chats, besoin d'un rythme alimentaire régulier et d'un régime adapté à ses besoins nutritionnels, s'il est stérilisé et se dépense peu, il faudra limiter les quantités afin qu'il ne prenne pas d'embonpoint. On évitera de ne lui donner que de la pâtée. Mieux vaut compléter par des croquettes adaptées, si possible conseiller par le vétérinaire éviter les produits de supermarché car les chats de race ont l'estomac fragile. Attention au lait et produits à base de crème, dont il raffole, mais qui sont peu digestes pour lui. En guise de friandises, on préférera des produits conçus à cet effet qui ont l'avantage de le faire mastiquer et donc de renforcer ses dents. On pourra aussi lui donner de petits bouts de cartilage, de poulet ou autre volaille, mais éviter à tout prix tout ce qui contient des os et limiter la nourriture humaine. Les siamois sont-ils bruyants? Il est vrai que les siamois font partie des races de chats particulièrement communicatives et qui l'ont tendance à beaucoup miauler. Ils expriment bruyamment ce qui ne leur convient pas et peuvent babiller pendant des heures. Mais ils ne sont pas seulement bavards, ce sont également des compagnons très attentionnés et à l'écoute. Si vous ne pouvez pas laisser votre siamois sortir, le balcon ou jardin deviendra à coup sur son lieu de prédilection en été. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez aussi promener votre chat en laisse. Pour améliorer le quotidien de votre compagnon, n'hésitez pas à lui aménager des espaces de jeu. Un arbre à chat avec plusieurs niveaux est idéal pour permettre au siamois de se défouler tout en ayant un poste d'observation en hauteur. En outre, malgré sa réputation de chat jaloux, le siamois s'entend très bien avec ses congénères. La compagnie d'un autre chat lui permet de ne pas souffrir de la solitude. C'est important pour les chats d'intérieur, mais aussi pour ceux qui ont l'occasion de sortir. Pour adopter un chat de race, adressez, vous a un éleveur reconnu et sérieux. Vous réduisez ainsi le risque que le chat souffre d'une maladie héréditaire et vous soutenez un élevage respectueux de l'espèce. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada